Donc encore une fois, un autre jeu, le 222e jeu Gargle Quest qu'on va terminer avec la vraie bebelle. On va voir combien de runs ça va me prendre pour le terminer. Je vais le faire sans utiliser de D-Boost, profiter des Iframe, Death Warp, etc. Donc c'est pratiquement parti. Ça va être semi disons un speedrun, ça va être quand même un speedrun, mais je vais devoir faire le chemin inverse sans le Death Warp, ça va être un petit peu plus difficile de remarquer lors de ma pratique. Fait que, il a dit go quoi. C'est pas grave. C'est plus start là. C'est start dans le menu, puis après c'est là. Donc le texte, je l'ai oublié pour cette histoire, c'est secondaire. Juste sauver un peu de temps. First, first try, peut-être. Peut-être first night. C'est un juge que je connais bien, fait que je vais peut-être le terminer ce soir. Peut-être même first try. Ça devrait être first night, mais continue less me laisse moins de marge de manoeuvre, disons. Au cas qu'arrive quoi que ce soit, ça se pourrait que j'aille à faire le reset. Désolé si je skip l'histoire, mais de toute façon l'histoire, comme tu sais, c'est secondaire. On veut jouer. On aime ça les jeux. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime le plus. Gameplay. On est lent pareil au début. Bon, on est toujours lent, mais je pense qu'on vole pas longtemps. À la fin là, on est boostable. Je l'ai fait en ordre alphabétique. Non, les jeux, c'est des suggestions qu'à chaque fois je termine un jeu, il y a un tirage au sort pour déterminer la personne qui va choisir le prochain jeu. Actuellement, c'est une suggestion de G-Gamer, si j'ai bien vu. quel fun ce jeu là. Oh! Ça va ralentir. Il y a beaucoup de slow dans le jeu. une j'aide à G-Gamer. Oh! Ah! Ah! Ok! L'on profiterait pas du... Bon! On ne profiterait pas du... Tricks avec les spikes du iframe, on va aller chercher plutôt l'énergie, safety first, malheureusement, je ne sais pas, il y a où l'autre énergie. Wow, ok. Comme je dis, je ne profiterais pas des iframe, je pourrais me faire toucher dans les spikes. Comme je dis, safety first. Oh, c'est parti. Nice, c'est un peu comme ça. Go, easy. First boss, 3 minutes. Sûrement je le fais dans les 2 minutes. C'est vraiment le fun de le faire comme ça. C'est un autre approche dans le fond. Mais c'est le plus possible de le jouer de façon standard, avec un gameplay normal. Comme je vous dis, quand je me fais toucher je pourrais profiter du iframe dans certaines circonstances même. J'aurais pu monter dans le niveau dans des piquants, à une place dans des spikes. Il me semble que j'ai acquitté. On a fini le vidage. C'est une speedrun si on peut dire. C'est un speedrun mais différent de speedrun qui est considéré à 1.5% normalement d'utiliser ou d'exploiter quoi que ce soit. premium. Easy, go. Ils ont apparu, mais parfois pas apparaissent les deux. Nice, nice, nice. un peu de vial de vial je sais pas ça finit comme par nous redonner plus de power ou on remonte en life peut-être je peux pas vous dire exactement go go gargoyle thanks allez j'ai eu optimalement c'est tough à faire son vol pour dire bon je vais pas au village si je vais pas au village ça veut dire que ça va vers là bah je sauve du temps à pas aller au village finalement mais je vais en perdre énormément à pas faire le death warp parce qu'au village je serais juste aller chercher le password non je connais vraiment bien le jeu là à partir de là ça va être tough la traversée me semble pas évident à moi je me trompe de traverser non c'est celle là on peut la faire plus rapidement que ça mais je la fais en arrêtant en prenant le temps que les plateformes se rapprochent normalement dans le speedrun on la fait pas comme ça faut pas j'aille à ce village là parfois c'est un peu déstabilisant bon là c'est vrai que ça je l'ai pratiqué pour espérer le start il oui voilà ah yes il a tiré c'est encore mieux quand il tire c'est safe safe good start ben il va faire pareil des punaises random ben il va faire pareil des punaises random elle est où là il y en a pas c'est rare qu'il y a pas de punaises regardez il y en a une qui est apparue là dans le haut à gauche là il y en a une là plus vite plus vite good tantôt je me faisais tout le temps toucher la date c'est un good gameplay c'est addictif le gameplay de jeu là bon sans faire les spikes on pourrait monter plus vite ben j'exploiterai pas ça ouais daemon crest est comme plus dur là oh oh ça c'est pas voulu là ah fudge oh oh 3 pour le boss attendez ici c'est comment ça se passe ok faut que j'attende que l'autre ça c'était pas voulu des imprévus tantôt pour dire lors de mes pratiques je m'étais pas fait toucher là c'est pas que j'ai pas été capable comme ça là tu passes coup on y va on va dire non 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 ah 2 d'énergie pour le boss pfff ah 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 come on bon ah 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 c'est slow mais c'est pas grave ça ahahah ah safety first j'ai pas perdu hitless nice ça va très bien, bienvenue GFB Game j'aurais pu crever ce boss là, des fois la box de notre personnage est quand même grosse il se fait dans le first cycle exact, mais faut que je me fasse toucher pour ça, pis je veux pas me faire toucher avec 2 d'énergie, dans le fond même si j'aurais arrivé là, j'aurais s'arrêté là ça me fallait pas aller au village il me semble que non c'est là qu'on va le savoir si j'ai gaffé il me semble qu'il fallait prendre une village fun game en tout cas quand on sait quoi faire pour aller mettre la chandelle en plein milieu ouais c'est tellement bon comme jeu la vache que ce perso licence ne soit pas tout exploité ou en de nouveau elle l'avait au Game Boy, donc Gargal Quest après il y a eu Gargal Quest 1 au Game Boy le Gargal Quest 2 sur NES Demon Quest sur SNS c'est vrai qu'il y a après ça nomine-moi ça un autre, bonne question donc faut aller dans le désert donc on va obtenir les Wings of the Fallen Angel Oups, Dead Balloon, ça a l'air que j'ai pas fait le skip c'est pas grave le long tombe et penser au Sand Frog ouais c'est ça, mais je veux pas le finir à 100% ah tu parles de Demon Cress moi je l'ai déjà fait de Demon Cress à 100% non hop pfff, ok c'est pas grave tchut, ça n'a rien vu en plus je l'ai vu optimalement j'étais pas censé faire ça c'est-tu de réflexe le speedrun ? j'ai trop speedrunné je jure je suis désolé, je ferai pas un reset parce que j'explote eh 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 là des beaux speedrun dans le fond, il y a des tricks comme ça dans le speedrun comme vous venez de voir au moins ça vous a permis de le voir c'est la seule place qu'on dirait que ma muscle memory est pas capable de pas le faire je savais que ça allait me faire ça faut dire que je l'ai pratiqué tantôt on dirait que ma mémoire est pas capable de pas le speedrunner ça a pas d'alors c'est le fun en essai en tout cas comme run il y a pas de fantôme qui sort de la jarre sauf là, je vais attendre pour que je me fasse toucher oh yeah, on a eu le first try ça good hop, non j'étais pas assez haut oh le poisson, il aurait pu m'avoir bon c'est le fun le feeling de se laisser tomber de replaner c'est un vraiment good gameplay même si c'est lent c'est pas un gameplay parfait malheureusement ah yes good fight rapide, les rng étaient bon avec le boss donc time nice Bon, le retour, c'est vrai. Le retour, c'est peut-être pas évident. Bon, je pense que c'est vrai, passer vers en haut des plateformes. Yes! Go, go, go! À part que j'ai utilisé le D-Boost dans cette section-là, ici. Ça, c'est pas grave. Juste là. Bonsoir à tous les nouveaux arrivants. Désolé, je suis en plein focus. Oups. Oh, je l'ai eu! Ah, tantôt, je l'avais pas vu. Ça passe tellement flashe, il fallait que je passe par en haut. Hé, j'ai été mardeux, les amis. Je vais aller m'acheter un billet de loterie. Ouh! C'est chaud. Parce que c'est instant death, hein, si on tombe dans le feu. Instant death dans le feu. Bon, bon, moi, on ménage nos vies. À date, ça va très bien. Parce que si je meurs en début de... Oups! Parce que c'est par là, il faut que je passe. J'ai pas habitué de faire ce chemin-là inverse. D'habitude, il y a un death walk. On arrive directement au village. Mais là, je suis obligé de revenir sur mes pas. Je n'arrêtera pas à ce village-là. Yeah, yeah! Run, dude, run! Bon, par contre, ici, il faut faire attention. Non! Non! I'm sorry, je l'avais, on l'a eu, aaaah! Oh damn it, une chance que le jeu est clément. Ha ha, j'avais envie d'énergie de secours, on l'a eu de justesse. Ah la fin était vraiment catastrophique. J'étais sûr que je crevais. Choke. Ça mérite un... de tout ça un peu. Sérieux, moi qui veux pas exploiter des boosts, ben je les ai pas exploitées, j'ai vraiment fait exprès, je me suis fait toucher sinon j'aurais reverse. J'ai pas fait des reverse, des boosts. Ah c'est vrai que j'y shoot le stick. Hé merci Hunt, pour le follow. Bienvenue. Ça a une chance que je connais bien le jeu. Bon, là on jump plus haut. Go go go! Faut aller par là, il me semble. On va voir si c'est vrai le Fake King. Ben le 3 serait Demon Quest sur SNES si on peut dire. Je l'aurais peut-être appelé Gargill Quest mais... Peut-être que les ventes étaient pas assez bonnes et on disait on va changer le nom, on va changer un peu ça. Ah c'est vrai. Je me sens que je connais bien le jeu, on peut atterrir sur le bout de la plateforme, vous avez vu, sans se faire toucher par l'ennemi. Preuve que je connais Chris, on va bien le jeu. Oh oh. La date c'était pourri comme scène. On va se concentrer un peu. Normalement je la fais pas comme ça. Voilà, ça s'est bien passé quand même. Là il faut aller voir le Fake King. Il me semble que j'ai pris l'autre arme, j'ai changé d'arme. Oh, lui par contre ça va être un petit peu plus tough. Attendez un peu, ça mérite une petite gorgée d'eau. On va essayer de... Croiser nos doigts. Il va sûrement me toucher, il faut lui dire non. Est-ce qu'on est en opposition et puis... Non, non, t'es pas le vrai là. QQQ, il est pas content. Yes! Exactement comme lors de mes pratiques. Nice, ça mérite un bon split. Split? Yes, trop le fun de splitter. Ah, le Fake King était bien exécuté. Bon, c'est par là, ça se passe. À ce stage-là, il y a le fun aussi. Yes! Un beau... C'est pas normalement comme ça exactement qu'on le fait pour le faire plus rapidement. Il y a moyen de le faire plus rapidement. J'ai essayé de... Je l'ai pratiqué pour le faire safe. qui fait que. Goh. Parce que j'ai pratiqué ça marche-là dans le fond. Goh. Oups! Recher me öp. Ouh! J'ai été chanceux que la plateforme soit encore là. Normalement, elle aurait pu être plus là. C'est quand même au point sur ce stage-là. Hop! Il est mieux passer par en haut. Je vais voir une abelle. Hop! Hop! Attends un peu là. Comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Un hit de moins à Fudge pour le boss qui s'en vient. Il n'est pas évident. Ah ben là, lui, je ne l'aime pas. Ah, Fudge! Ah ouais! Ah! Come over here. Come over here. Ah non! Oh yeah! Good! Ouh! Ils ont décidé d'être lents. Dans l'autre cycle, ils auraient pu me refoncer dessus rapidement. Nice! Tiens, prends ça dans les dents. Parce que c'est eux autres, les Twin Guardian. Il y a vraiment des boss qui peuvent être là à s'en venir comme ça. Ils peuvent être rapides. Il y a des RNG dans le jeu évidemment. Ce qui veut dire que c'est généré aléatoirement. Dans le fond. La vitesse à laquelle ils vont décider de t'attaquer. Je suis pas mal sûr, c'est aléatoire. Avec tout le nombre de fois que j'ai joué. Yes! Hey, thanks pour les GG. Je suis content de l'avoir passé sans mourir. Une preuve que j'ai tellement joué. Parce qu'avant, je mourrais facilement à ce boss-là. Donc, nice! On peut encore sauter plus haut. Toujours plus haut! On peut voler même plus loin. Bon, on se sauve. Ça se passe par là, les amis. C'est une autre bonne partie de faite. Je sais exactement où elle est. Ah! Oui! Faut que j'aille me placer. Il y a un petit boss ici. Ah! Il a décidé de l'avoir... Non, non, non! Ah, phew! J'ai dû la replacer. Nice! Il a décidé de me tirer de face. Il a pas du kick là. C'est pas tout de suite. C'est pas un boss important. Il y a un petit gardien qui bloque le chemin. Là, je me souviens plus si... Ah! C'est une longue traverse. Bien, vu qu'on saute loin et qu'on plane plus longtemps, c'est facile. Easy! C'est une bonne idée quand on met les pieds au sol qu'on reprenne notre power. C'est une bonne mécanique, je trouve. C'est une bonne idée. Là, il va à l'abeille... Psss! L'où il va. Yes! Plus vite, plus vite! Oh, enjoy! la musique est bonne en plus chill song il est le fun sur le stage low aussi il est flué d'un il est flué d'un ah il est flué d'un bon là je vais attendre j'essayerai pas de passer entre les spikes trop risqué je vais garder mon énergie pour le boss je vais attendre les spikes j'en ai 4 à attendre comme ça mais c'est pas si long tantôt j'ai prouvé je l'ai montré que je pouvais passer tous les spikes sans me faire toucher ah fuck ça a l'air que hé 2 d'énergie oh 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 ok le boss va tight shhh oh oh non oh come on 1er vit perdu c'est pour ça que je le fais continue less il a raison de moi le boss je pense que je ne me serais pas fait plus cher encore une autre ce qui peut être chiant non selon moi c'est le boss le plus dur de la run selon moi c'est le boss le plus dur de la run c'est vraiment le boss le plus dur là c'est vraiment le boss le plus dur là c'est vraiment le boss le plus dur là il va pas rien je suis mort là choke c'est pas un vetless nice quand même bien exécuté il est dur hein c'est pas évident celui-là ça donnait un petit veille là il faut ménager ses vies quand même il nous en reste au moins une de ce cas qu'elle qu'on joue plus une mais en plus proche de la fin il reste pas grand chose il reste deux stages majeurs ça devrait se faire non tout est possible il finit de s'asseoir il y a des chances là en tout cas je suis sur une bonne élabte peut-être même de l'avoir du premier coup mais rendu là ça peut être quand même difficile vu je le fais continue less je vais pas chercher le password je pourrais parler avec quelqu'un pour avoir le password non il faut rester là dessus pour l'instant ah merde c'est pas grave il faut quand même faire attention les cristals c'est instant death les cristals bleus les autres spikes on perd juste de l'énergie je pense qu'il est intéressant c'est qu'il nous redonne de l'énergie entre chaque section comme ça c'est que normalement on arrive là avec zéro vie pis quand on revient on prend un detroit qu'on revient au château rapidement pour éviter de refaire le chemin inverse et puis à ce que j'ai trouvé on a un petit peu et une autre c'est qu'on revient faire plaisir un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu Il y a des jeux que c'est plus facile que d'autres jeux à oublier, la run, j'ai l'impression. Celui-là, ok, je l'ai. Tant que je ne suis pas deux ans sans y rejouer, ou je ne sais pas, un an ou deux sans y rejouer, ça devrait être correct. Je veux dire, depuis que je le run, je le run quand même quelques fois par année. Surtout qu'il l'avait au Big 20 numéro 11. Ça ne fait pas longtemps, ça. C'était le sens de fin 2019. Donc, c'est par là la sortie. Bon, il faut prendre, il faut faire attention. Je vais reprendre mon arme, pour voir exact, je vais avoir besoin de mon arme, d'après moi. Ok, on va laisser passer. Ok, on devrait se rendre. Oui, c'était peurant, hein? Ça, c'est le instant death, comme je l'ai dit. Hé! Tu as une touche, toi. Nice return. Il va falloir parler au roi. Les autres cavernes, c'est des fake cavernes qui vont nous faire perdre du temps. C'est pareil, c'est curieux. C'est la même caverne que vous venez de voir là, sauf qu'on ressort et il ne s'est rien passé. On n'arrive pas à notre destination. Dans le fond. Ça a bien compris. On ne peut pas designer. Les autres cavernes sont designées de la même façon que la caverne dans laquelle je viens d'aller. Ça a bien compris. Ah, j'aime vraiment ce jeu-là. Je trouve que le gameplay, le fait qu'on... Oui, le gameplay est peut-être lent, mais... Le gros avantage, c'est qu'on peut planer, puis qu'on vole. Je ne sais pas, le feeling est vraiment hot. Oups. On a un nouveau power. Excusez. Go. Encore, c'est l'une aussi, ça, des meilleurs OST de la run. C'est l'une aussi qui est excellente dans ce jeu-là. Ah, damn it. Dope, dope. Ce n'est pas voulu. Ah, c'est l'un d'un 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 d'autre. Je connais vraiment bien les distances à laquelle je peux sauter. Puis, j'étais peut-être un petit peu trop bas quand j'ai mis ma glue sur les spikes. Excusez. Fait que de la remettre une deuxième fois, c'était le best. Oups, est-ce que j'ai changé d'arme, non? Wow. Go, easy. C'est ça, je veux le faire sans me faire toucher. Normalement, on se fait volontairement toucher. Ce boss-là est vraiment facile. Le boss de la fin va être un petit peu plus difficile, par contre. On va prendre un très bon positionnement. Le niveau, en plus, il est tough. Fait que... Road to Breger. Ouais, la fin n'est pas évidente. Surtout que là... Je vais y aller, excusez. Straight, là. Une vraie fin. Eh, bonsoir, Sergent Inc. Ça fait plaisir de sois là. Bienvenue à tout le monde. Ceux qui sont joints au stream. Désolé, j'ai raté... Le... J'ai raté de lire les commentaires dans le chat. Je ne lis même pas le texte dans le jeu. Juste pour sauver du temps un peu. Bon. Ici, si je ne me trompe pas, il faut que j'embarque sur le mur. Comme ça. Je fais ça. Ah, c'est vrai. J'avais pas à changer d'arme. D'ailleurs, ça aurait pu être problématique. Avec l'autre arme, ça aurait pris deux hits au lieu de quatre, cinq. Voilà. Bon, next. Là, c'est la... La stage, les amis. Ouf. Ouf. Oh. Ok. Pas que de mal. C'est bon. De toute façon, il y avait de l'énergie, là. Là, il faut que je prenne les plateformes. Ok. Parfait, ici. Ça, ça revient. Comme ça. Nice. Let's go. Bon. La fin. Good stage, en tout cas. Bien exécuté. J'ai bien fait de le pratiquer. J'aurais de choquer, c'est ça. C'est quand même pas évident, là. Surtout qu'en plus, j'ai pas exploité, comme je dis, les D-Boost, là. Bon. Oui. Ah, f***. Ok. Alors que je peux pas aller l'attaquer, ça va être une... Si je veux pas mourir, risqué. Parce qu'il me reste juste une vie en réserve, en exemple. Je vais être obligé de rester à cette hauteur, là. Dans le fond, on va l'avoir. Il est facile, le boss. Si on reste, comme vous voyez, à cette hauteur, là. Parce que je plane infini, dans le fond. C'est un des boss, là. Les boss sont pas durs dans le jeu, nécessairement. Si j'aurais voulu le faire plus rapidement, j'ai voulu aller me coller sur lui, mais j'ai pas réussi. Ça a l'air, ça a pas passé. Même lors de mes pratiques, tantôt, j'ai eu la misère du monde. Trop easy, hein? Je vais le faire en parlant. C'est comme un casual, en estime, comme jeu. Yay! Gabby James! Yes! Good! Un des meilleurs jeux du Guinness Challenge. Parce que c'est, pour moi, une partie de plaisir. Trop le fun, là. Nice, la fin est coming soon, là. C'est pas la fin la plus extraordinaire, disons. C'est en mode story, là. On va se retrouver dans le noir. Ça va être le noir total. Ça a l'air qu'en enfer, il fait noir. Yay! Quand même, sub 35 minutes, c'est exactement ce que j'avais pensé, ça. J'avais pas osé. Aïe, aïe, c'est malade. Je vous le dis, j'avais dit, ah, bien, sûrement que je pourrais faire ça, sub 35, vu que d'habitude, je le fais sub 30 minutes. Je le fais sub 30 avec des techniques de speedrun, exemple. En speedrun, normalement, avec toutes les techniques qu'on utilise en speedrun, je le fais en sub 30 minutes. Bien, sub 35 avec une run comme ça, avec une mort, en plus. Nice! Hé, même au Big 20, je pense que ma run, elle serait à peu près de ça, 35 minutes. Je pense au Big 20, je l'ai choqué, je l'ai peut-être même fait en 40 minutes. Il y a beaucoup de temps à perdre à ce jeu-là quand tu essaies de speedrunner, à cause de dépendance que tu meurs. Parce qu'en speedrun, on va pas toujours chercher le password, c'est ça? Qui rend ça plus difficile. Si on meurt, on réapparaît vraiment loin, versus où ce qu'on a, si on n'a pas été chercher le password. Good work! Nice! Happy game! Hé, nice! Thank you pour les GG, man! Matt Richie, hein! Drake! T-Dalek! Adance, man! Ça fait un grand plaisir, hein! Choco Fantasy! Sergent Inc! Nice! Merci, gang! Oh! R'appréci! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Hé, merci, Sergent Inc! Hé, c'est fort apprécié! Merci, mon chum! Merci pour ce treizième mois! On apprécie les treize! Encore comme le spécial Friday the 13! Merci, Mattel Jones aussi! Pis Baddear et Brinateur pour les GG! C'est aussi, Sergent Inc! Encore, Rob Hype! Merci pour le support! C'est fort apprécié, mon chum! Merci, Mazo, man! Merci aussi pour les GG! Swiss Army! Thank you! Yeah! Yes! Ça avocque comme jeu, hein! First Try! First Try! Un autre défaite! Yes! Tellement habitué avec ce jeu-là! C'est pour ça que c'est pratique de les avoir appris en speedrun! J'arrive, j'en repratique un peu! Pis après, je peux même, comme je vous dis, pas faire de speedrun! Pis faire une run quand même rapide! Pis qui me satisfait, là! Que je trouve intéressante! Pis vraiment le fun! Donc c'est, disons, un pseudo-speedrun! Un long-play speedrun! Yes, Capcom, on l'a dans notre coeur! Thank you for playing! Thank you for watching! Merci Capcom! Merci à vous tous en passant! Ouais, pour moi, ça a été une petite run, Kazuha! Même si c'est quand même... Ça m'a demandé 1h38 de pratique! Bonne heure et demie de pratique! Ah, j'ai vraiment apprécié! Donc, c'était le jeu avec la vraie cassette! Je pense qu'en début de run, de toute façon, je l'avais montré! Real cartridge! Nice! Excellent, excellent jeu que je vais remontrer avec plaisir! Qui vaut la peine d'essayer de jouer! Ça dépend de vos goûts! C'est sûr, c'est lent un peu, comme jeu! Pis c'est dur pour les premières fois, quand même! Vous allez pas trop... C'est nécessairement facile! C'est un jeu que je vais fièrement remettre dans sa boîte encore pour la... Je sais pas... Centième fois, je dis ça comme ça! On le rentre, on le sort! C'est un des jeux que je joue souvent, que j'apprécie vraiment, Gargoyle Quest! Nice Demon Cress! Poster de Demon Cress, juste là! Une excellente série! J'avais même terminé Gargoyle Quest sur Game Boy avant celui sur NES! Mais celui sur NES, il est le fun à speedrunner! Je serais curieux de rejouer à celui sur Game Boy, moi! Un jour, on fera ça en stream! Dans une soirée plus... Dans des soirées Kazuha! Mais pour l'instant, on recommence... On est sur une erreur, là! C'est le challenge, là! C'est à fond, je suis à fond, je suis motivé, là! Fait qu'on en profite! Fait qu'au moment où est-ce qu'on aura... Au moment où est-ce que je voudrais plus relaxer, peut-être que je referais des soirées Kazuha un jour! C'est sûr, sûr, sûr! Mais là, c'est vraiment le challenge, là! Yes! Hey, thanks encore! Merci tout le monde d'avoir participé à cette run de Gargoyle! Gargoyle Quest 2! Un autre... Le 222e jeu de terminé! On met ça dans la boîte! Et c'est terminé pour Gargoyle Quest! On va passer au jeu suivant bientôt déjà! Je ne m'attendais pas à passer beaucoup de temps dessus, mais... Disons que c'est un temps de qualité! Ce n'est pas le fait qu'on passe beaucoup de temps dessus, qu'on en tire plus de plaisir! Des fois, oui! Mais là, c'est un temps de qualité de 2h14, vraiment, là! Awesome! Next game soon! Yes! Next game soon! Merci! Sous-titrage ST' 501